Dix ans, mais c'est pas aussi simple que je pensais. Les médecins ont découvert que j'avais pas de cartilage au bout du nez. Alors on a dû faire un tas de trucs. Et comme mon nez était trop long, on a dû le raccourcer. Mais alors il était trop large et... Et on a dû l'affiner. Tu vois, ça a juste été un peu plus compliqué que je pensais. En fait, mon nez n'était rien d'autre qu'un gros tas de trucs. Ça m'a vraiment choquée. Je pensais que carnet ne valait pas plus de 3 ou 4 000, mais j'en étais loin parce que le nez m'a coûté au moins 3 fois ce prix. Non, c'est dingue. Parce que ma copine, donc, ça fait grossir la poitrine. Elle a payé juste 4 ou 5 000. Bon, d'accord, j'ai pas l'autre. Ça m'a dit un peu plus tard, ça m'a dit que j'avais fait de petite gâterie. Vous pouvez appeler madame la boucher, elle vous le dira. Pourtant, on est ensemble depuis un monde au temps. Tu diras qu'à chaque fois qu'on te voit, elle me fait une petite gâte. Sous-titrage ST' 501 T'es la honte de la race blanche. 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 T'es la connaître. T'es la la haine blanche. T'es la honte de la race blanche. Sous-titrage MFP. 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 Joe, j'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Quoi, ça va pas ? Si, je vais bien. C'est Peggy alors ? Non, Peggy va bien. Ça m'ennuie de t'annoncer ça au téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi ? Maman ? Maman, t'es là ? Oh, mon chéri. Oh, mon chéri. Mais putain, dis-moi ce qui se passe. Oh, Joe, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, maman, dis-moi. Boots est mort. Quoi ? Boots est mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Boots est mort, c'est arrivé hier. C'est arrivé hier, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne savent pas exactement où ils doivent faire une autopsie. Joe ? Oui ? Oui, maman, je suis là. La cérémonie se fera à Saint-Joseph. J'ai parlé à Rousse. Elle serait contente que tu viennes, mais il comprendra si tu es trop occupée. Ça a été un tel choc pour elle. Il n'était même pas malade. Rien ne pouvait laisser supposer ce qui est arrivé. Ça m'ennuie tellement de balancer sur tes lumières. Je sais que vous ne vous êtes pas vues depuis des années. Mais je sais ce que vous étiez là pour l'autre. Elle était tellement fière de toi. Et de tout ce que tu avais. Vous ne pouvez pas porter l'info de l'émerie ? Désolé pour le retard, il n'y a une tribulation pas possible. Joe, Scott, je te présente le réalisateur le plus en plus de nous. Enchanté, le script est fantastique. Félicitations. Mani m'a dit que tu avais réalisé quelques petits... Si tu as eu l'occasion de le voir, ils sont vraiment géniaux. Non, il ne t'a pas envoyé. Il ne t'a pas envoyé. Non. Excusez-moi. Allô ? Oui. Tout vous de moi, c'est pour des jours que j'essaie de te joindre. Bien sûr, puisque je t'invite. Non, ce n'est pas le mot. Ne me rappelle pas quand je suis en plein déjeuner d'un coup. Évidemment que je suis sérieux. Merci. Un autre. Allô ? En général, on appelle les gens à leur bureau, pas quand ils sont en train de déjeuner. Alors appelle-moi plus tard. Oui. Au revoir. Excuse-moi, June. Je te fais apporter une cassette, tu le rates. D'accord. Bien, si on commence. Ça m'a l'air délicieux. J'en ai regretté d'avoir pris un petit déjeuner si copieux. Je pensais juste que ça pourrait m'en suivre. Allô ? Comment tu vas, mon pote ? Non, c'est super. D'accord. Merci. S'il vous plait. Monsieur, je vais prendre une salade. Un salade de mousse. Je peux voir un chien. Un hamburger. Un hamburger. Il sent ? Seigneur. Il le veut, ce n'est pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose ? Un chien ? Non ? Non, ça y est. Très bien. Oui. Il faut que je m'y aille. D'accord. Beut-être ? Pardon. Business. Des choses ont évolué depuis notre dernière conversation, et surtout depuis que Richie a commencé à... C'est bon. Depuis que Ricci a sérieusement commencé à réfléchir à la casting, il s'est prouvé que ton personnage n'était pas vraiment prêt. Mais tu sais comment c'est. On commence le casting. Les choses changent. La dynamique change, la dynamique. Oui. La dynamique, la dynamique entre les personnages. Il veut un gars plus cher. Allo ? Charge ! Alors... Ah, c'est super. Alors écoute, je vais te dire ce qu'il faut faire. Tu prends les 35 millions de dollars et tu vas au Brésil. Tu te mets 34 millions dans la poche et tu dépenses le dernier million qui reste dans un film, mais surtout pas dans celui-là. Parce que je vais te dire que... Mais putain, mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que t'essayes de m'humilier ? Putain, c'est mon putain portable. Pourquoi ? Pourquoi tu m'as rien dit au téléphone ? Explique-moi ce que je fous là, Manny. Quoi ? Je croyais ? Mon Dieu, je peux savoir quand t'es devenu un tel trou du cul. Depuis quand exactement ? Je pensais que si tu le rencontrais, il pourrait te donner un autre rôle. T'es sûr que t'as lu le script ? Qu'est-ce qu'il a ce putain de script ? Est-ce que tu es sûr de bien avoir lu le script ? Parce que tu vois, si t'avais lu ce putain de script, tu saurais qu'il n'y a que quatre personnages dans tout le film et que trois des rôles sont des rôles féminins. Alors quel autre, quel autre rôle, Manny ? Pour quel autre putain de rôle tu pensais que je lui ai compris ? Il n'y a plus aucun autre putain de rôle pour toi ! Je vais même te dire mieux. Il n'y a plus aucun rôle pour toi nulle part. Plus personne ne veut te faire tourner, Joe. Tu sais pourquoi on ne s'intéresse plus à toi ? Parce que tu ne t'intéresses plus à ton boulot. Tu as trouvé le moyen de te griller absolument partout. Tu as foutu en l'air toutes les chances qu'on t'a donné. Tu veux que je te donne un conseil ? Regarde-toi attentivement dans la glace la prochaine fois que tu snifferas parce que tu n'es plus qu'une épave. Et j'en ai marre. Tu entends marre de faire comme si tout allait bien. Alors mettons les choses au clair. C'est foutu pour toi, Joe. Tu es foutu. Tout le monde est fatigué de ton comportement minable. Et dans ce milieu, plus personne ne veut avoir à te supporter. Et j'en suis aussi. Alors tu sais ce que je te suggère ? Je te suggère de te trouver un autre agent. Joli chien. Comment ? Le griffon bruxellois. Le griffon quoi ? Le griffon bruxellois. Jack Nicholson. Ah oui, le chien. Putain de chien. Merci. Allô ? Je peux savoir où t'es, Apple ? Oh, salut, Joe. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ton chien est dans ma voiture ? J'ai un énorme service à te demander. Ça ne t'en est pas de le garder pour quelques jours. De le garder quelques jours ? Mais tu délires. Je dois m'absenter. Écoute bien, il est hors de question que tu me refourgue ton clébard. Je ne le refourgue pas, c'est juste pour quelques jours. Oh, ça pue. Oh, je ne crois pas. Cette saloperie de chien a chier dans ma voiture. Joe ? Non. Joe ? Non. Ne raccroche pas. Ne me fais pas ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Apple, s'il te plaît. Apple, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Merde ! Merde ! Ça vous plaît ? Prenez-le. Merde ! Je sais. Općs. Le Japon. Je sais. Une c'est le déroulement. Ne vous laissez énormément. Je sais. Ça vous laissez vous. On va mener. On va à yblier. À une fois. On va à yblier. C'est parti. 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 Joe, c'est parti. 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 C'est parti.